Le mot cardinal vient du latin cardinalis, qui signifie principal ou charnière à l'image de cette pièce importante des battants d'une porte. C'est un ordinateur de l'église catholique, choisi par le pape et chargé de l'assister. Le titre précis est donc cardinal de la sainte église romaine. Le cardinal est choisi sauf dérogation spéciale parmi les évêques pour ses qualités d'homme remarquables par sa doctrine, ses mœurs, sa piété et sa prudence dans la conduite des affaires. Sa création relève exclusivement du pouvoir discrétionnaire du pape. Pourquoi parle-t-on de création de cardinal ? Et bien tout simplement parce qu'il ne pourvoit pas à une fonction vacante, mais chaque cardinal est créé pour ses qualités remarquables. En ce qui nous concerne, Jean Cardinal Zerbo a été choisi pour sa contribution remarquable au dialogue interreligieux au Mali. Il fait désormais partie du collège des cardinaux ou au Sacre Collège. Les cardinaux forment la plus haute sphère de l'église romaine. L'insigne distinctif du cardinal est la couleur rouge symbolisant le sang versé par le Christ. Les cardinaux, selon les responsabilités à eux confiées par le pape, peuvent résider dans leur ancien poste ou à Rome. Mais toutes les fois que le pape a besoin de l'un d'eux, il les convie à Rome. Désormais, pour s'adresser au niveau cardinal de Bamako, on dira éminentissime et révérendissime seigneur Jean Cardinal Zerbo. Pour faire court et simple, on dira Jean Cardinal Zerbo. Le cardinal Jean Zerbo a désormais deux missions. Il demeure l'archevêque de Bamako basé au Mali, mais il est aussi un conseiller spécial du pape. Donc peut-être appeler n'importe quel moment pour consultation à Rome. En plus de ses deux attributs, il est à la fois électeur et éligible. Éligible parce qu'il n'a pas encore 80 ans. Donc en cas de vacances de poste de pape, Jean Zerbo peut être candidat au poste de nouveau pape.